Salut à tous, je suis heureux de vous retrouver dans ce dixième partie de la structuration des graphesets. On va voir maintenant les découpages par tâche. La troisième et la dernière méthode de décrire un graphet long et compliqué en plusieurs petits graphets simples. L'avantage dans cette méthode, c'est que vous pourriez prendre le graphet tel quel pour programmer. Vous n'avez pas besoin de passer par un intermédiaire comme pour les deux autres méthodes. Alors, c'est ce qui est bien dans cette méthode, c'est que vous n'avez aucune notation spécifique. Vous n'avez pas d'entrée et de sortie, ou bien une étoile à mettre. Tout est connu et classique. Ce sont juste des étapes et des transitions qu'on a l'habitude d'utiliser dans les graphets. Alors, comment ça marche ? Là, vous avez un graphet maître et un esclave. L'esclave qui effectue la tâche C. Quand j'arrive à l'étape 42, je veux lancer cette tâche C. Pour ça, il suffit tout simplement d'écrire ici X42. Et ce graphet sera lancé. J'effectue alors tout ce que j'ai à faire dans ce graphet. Arrivée à l'étape de fin N, je marque ici comme transition XN. Comme ça, le graphet maître sait que cette tâche est finie. Il pourra donc évoluer et passer à l'étape suivante. Maintenant, le problème, c'est que mon graphet esclave est toujours à cette étape de fin N. Alors, à quelles conditions il pourra se remettre à l'étape initiale ? A condition que le graphe 7 m a évolué. C'est-à-dire à condition qu'il a bien pris en compte le XN et qu'il a passé à l'étape 43. Donc, je marque ici X43. Comme ça, quand le graphe 7 m passe à l'étape 43, le graphe 7 esclave va se remettre à l'étape initiale. Voilà, ça c'est le principe de fonctionnement des découpages par tâche. Maintenant, on va reprendre l'exercice d'application qu'on a commencé dans la partie 4 et on va traduire ce graphe 7 classique par les découpages par tâche. Pour ça, en bas, on nous donne des graphe 7 déjà prêts. A nous deux de les compléter. Je vous demanderai donc de réfléchir un peu aux différentes étapes et transitions qu'on pourrait mettre dans ces graphe 7. Et on fera ça ensemble dans la onzième partie. Voilà, vous pouvez me retrouver sur YouTube en tapant le nom du chapitre et également sur netprof.fr Si vous avez des questions ou si une partie n'est pas assez bien expliquée, n'hésitez pas, vous pourriez laisser vos commentaires en bas. Je serai ravi de vous répondre.